Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 974. Ce chapitre qui nous aura tous fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. La haine, la tristesse, la hype et le bonheur. Comme vous l'avez constaté, le nom de la chaîne a changé en log pause comme prévu. Bienvenue aux nouveaux arrivants, et toi chers voyageurs, je te vois, viens faire partie de l'aventure en t'abonnant. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour me montrer la puissance de votre acquis du likement. On est de retour dans les événements du présent. On a en premier lieu un flashback du plan entre Denjiro et Iori qui ont planifié la fausse mort de Komurasaki. Celle-ci devait sans arrêt porter du faux sang sur elle. On a donc eu la réponse à notre fameuse question, comment ont-ils fait pour orchestrer cette mort ? Par la suite, on voit une discussion d'il y a plusieurs mois entre Orochi et Kaido. Ceux-ci parlent du voyage dans le futur. Orochi a reçu une lettre de la part du traître expliquant la situation et a donc ordonné à ses spires de surveiller les côtes. Kaido demande à Orochi de les épargner car il a quelque chose à demander à ceux-ci. A votre avis, que pourrait-il bien vouloir demander ? Selon moi, il se peut qu'il veuille demander des informations concernant le Road Pony Glyphe ou encore concernant le voyage de Den avec Roger et le fait qu'ils aient atteint Loftel. Orochi nous révèle alors l'identité du traître, un homme né dans une famille de comédiens qui a perdu ses parents et qui ne cherchait qu'une manière de mourir. Le fait qu'il ait été choisi par Orochi était un honneur pour eux. Il était tellement fou selon Orochi qu'il a même été jusqu'à être prêt à mourir avec Oden et les autres fourreaux lors de leur exécution. On revient alors dans les événements dans lesquels on nous a laissé avant le flashback d'Oden. Les samouraïs sont montés sur une barque pour aller vers Onigashima et ont laissé Momonosuke et Shinobu sur la terre ferme. Les samouraïs alors disent qu'ils n'ont pas abandonné et qu'ils réussiront à s'introduire chez Kaido. Ils comprennent alors que le traître est parmi eux et qu'Inemon ne veut pas savoir qui il est. Okiku le secoue et lui dit de le trouver et de le tuer. Kanjuro prend alors la parole souhaitant mettre les choses au clair et affirme être le traître. Il affirme avoir perdu son cœur quand il était gamin et qu'il n'a jamais été l'homme que les samouraïs pensaient connaître. Il a joué un rôle comme le comédien qu'il était. Quand Okiku lui demande la raison de sa trahison, il affirme être Kurosumi Kanjuro. Il fait donc partie de cette famille qui a été bannie et persécutée par les habitants de Wano Kuni. Il est celui qui a donné la vive carte à Jack pour se rendre sur Zo. Il est celui qui a donné les informations du premier plan et malgré la mort de Yasue, il a pu être mis au courant du second plan et également le partager avec Orochi. Alors qu'il continue de parler, des sbires de Kaido et plus particulièrement sous le commandement de Jack, arrivent de l'autre côté de la mer. Kanjuro se fait alors trancher par Kinemon mais ce n'était là qu'un dessin de Kanjuro qui était en réalité sur la terre ferme et qui a pris en otage Momonosuke. Il a fait exprès de ne pas savoir dessiner alors qu'il l'excelle en cet art. Déjà là, dites-vous que j'avais une haine inimaginable envers Kanjuro et que Kinemon et les autres m'ont ému. Et là, quel retournement de situation ! Les bateaux de Kaido se font attaquer et on aperçoit le torse de Luffy qui dit au samouraï, désolé, on a un peu de retard. On a l'occasion de voir le Sonigo d'un côté, ensuite le sous-marin de Love sort de l'eau et d'un dernier côté, Kid a bombardé également un navire et explique avoir coulé des samouraïs et des bateaux sur le pont d'en face. Kinemon appelle alors Luffy et se réjouit de les voir sains et saufs. Aucun des alliés ne pouvait répondre aux appels de ces derniers, étant donné qu'il savait qu'il y avait un traître parmi eux et qu'il devait exécuter ce plan en silence. Kanjuro est choqué, Momonosuke appelle à l'aide. Les sbires de Kaido ne pensaient pas voir les pirates de la pire génération en face d'eux et quel malheur pour eux d'être tombés sur des supernovas et plus particulièrement sur ces trois capitaines. Luffy insulte alors ses sbires d'enflure et dit qu'en mer, c'est les pirates qu'on affronte. Il remet enfin son Mugiwara depuis le début de l'arc et on a donc l'occasion de revoir ce Monster Trion qu'on attendait de revoir depuis l'arc Chapondi où Oda nous avait déjà donné un avant-goût de leur force combinée. Comment vous dire que ce chapitre m'aura fait tourner la tête ? Je suis dégoûtée qu'il y ait vraiment un traître parmi les fourreaux. Kanjuro est dorénavant top 1 des personnages les plus détestés de One Piece et sa place se trouve même devant le Shogun Orochi. Je voulais tellement croire en ma théorie du double traître mais ça aurait été trop beau. Mais Oda a su nous donner de quoi savourer dans ce chapitre avec l'arrivée du Monster Trio et j'ai hâte de voir Kanjuro mourir des mains de Kinemon ou encore de Denjiro. Kanjuro ne se doutait pas que Denjiro est Kyoshiro et qu'il est aux côtés d'Orochi et que donc potentiellement il savait qui était le traître et j'ai hâte de voir sa tête se décomposer quand il va apprendre la nouvelle. J'ai hâte de voir le prochain chapitre où on aura sûrement un petit flashback de comment le Monster Trio s'est retrouvé. Concernant Lo, j'ai toujours avancé que c'était soit Kyoshiro, soit X-Drey qui l'avait libéré. Mais j'aimerais tellement que ce soit Kyoshiro qui l'ait libéré et mis au courant du plan. Robin aussi aurait pu être au courant grâce à ses capacités d'espionnage et de son fruit du démon. Dans les spoils, il y avait des informations qui sortaient un peu de nulle part comme le fait que Lo serait en possession du cœur d'Orochi et ce serait effectivement pas mal comme théorie. Ça leur donnerait un avantage et ce serait énorme. En tout cas, la première chose qu'il me tarde de voir c'est la mort de Kanjuro et ensuite voir le plan de Denjiro et comment l'alliance a été mise au courant. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, mais pour moi c'était une vraie masterclass. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoignez notre nouvelle aventure sous le signe du Log Pause. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501